Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix-off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr, ainsi que toutes les informations sur le work. Notre contenu est 100% gratuit. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous passez un bon Ramadan. Alhamdulillah, nous ferons à nouveau un voyage aujourd'hui dans le temps. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un autre bâtisseur d'une nation. C'était une dame, une grande dame, qui n'était pas comme Khadija, dont nous avons parlé hier. Nous parlerons de Saouda, la deuxième épouse du prophète, alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien sûr, elle diffère de madame Khadija, et c'était une femme unique. C'était une femme unique. Elle possédait des qualités que nous devons avoir aujourd'hui si nous voulons construire une nation. Découvrons d'abord qui était-elle. Elle était l'une des femmes de Quraysh, c'est la tribu des nobles de l'Amec. Elle était mariée avant son mariage avec le prophète de Dieu, alayhi salat wa sallam. Mais elle était veuve et avait un enfant. Après la mort de son mari, elle est devenue une mère célibataire. De plus, elle a été l'une des premières femmes à se convertir à l'islam. Et comme nous l'avons appris hier, le messager de Dieu, alayhi salat wa sallam, venait de perdre Khadija. Et il était maintenant père célibataire. Et il s'occupait de ses quatre filles. Et chaque fois que les gens le voyaient, alayhi salat wa sallam, qu'il était triste de la perte de Khadija, et comme il se sentait seul après cela, ils lui dirent, « Mais pourquoi ne vous mariez-vous pas ? » En fait, ce qui concernait le prophète, alayhi salat wa sallam, c'était, « Mais qui épousera un homme avec quatre filles ? » Et notre sœur, Saouda, c'est l'un des noms qui lui a été offert. Elle s'est convertie à l'islam avant son mariage avec le prophète de Dieu, alayhi salat wa sallam. Elle était aussi une mère célibataire. C'est pourquoi on l'a mentionné au prophète. Alors le messager de Dieu, alayhi salat wa sallam, y a consenti, tout naturellement. Ce qui est remarquable dans la mention de Saouda en tant que femme, c'est qu'elle n'était pas très jolie. En fait, les livres d'histoire la décrivent comme grande, volumineuse et un peu ternes. On savait d'elle qu'elle n'était pas très jolie. Et la priorité du messager de Dieu, alayhi salat wa sallam, était à ce moment-là sa famille et ses quatre filles. Et la femme qui peut porter cette responsabilité sera alors son épouse. Il ne se souciait pas de sa beauté. Et quant à elle, quand on lui a dit que le messager de Dieu, alayhi salat wa sallam, voulait l'épouser, malgré son étonnement, elle savait qu'elle allait commencer un nouveau chapitre de sa vie, qui porterait alors beaucoup de responsabilité pour elle. Mais encore une fois, avec beaucoup d'honneur, il suffit qu'elle soit appelée « mère des croyants » pour réjouir son cœur. Alors bien sûr, elle a accepté le mariage. En fait, certains hadiths rapportent que son mari a eu une vision avant sa mort. Et il lui a dit qu'elle épouserait le messager de Dieu, alayhi salat wa sallam. Elle a également rêvé d'une vision qui lui a dit qu'elle épouserait le messager d'Allah, alayhi salat wa sallam. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui distingue Saouda pour le reste des épouses du prophète, alayhi salat wa sallam. Ce qui la distingue en tant que femme, c'est sa foi. Sa foi ferme. Elle était l'une des premières femmes à se convertir à l'islam. Elle a immigré deux fois. Une fois en Abyssinie. Et une autre fois à son retour, elle a émigré à Médine, devant le messager de Dieu, alayhi salat wa sallam. Et maintenant, elle a pris soin de ses filles, à tel point qu'ils ont émigré avec elle, vers Eldina. Et Roqueya et son mari l'ont également accompagnée en Abyssinie. C'est donc une femme qui a tout donné son soutien à l'islam. Voix off for Islam est à Roquef, un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au Roquef, c'est contribuer à des aumônes continues, comme la construction de puits, la construction d'écoles, ou encore le développement du média Voix off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Roquef. Permettez-moi de partager avec vous certaines de ces qualités que l'on connaît. Et voyez vous-même lesquelles vous possédez et lesquelles vous devez acquérir. Nous pouvons en savoir un de plus. Et pourquoi ces qualités feraient d'elle un bâtisseur de toute une nation ? Premièrement, nous pouvons dire d'elle qu'elle était une femme qui sacrifiait tout pour les autres. Elle se sacrifiait. Elle se sacrifiait. Elle laissait ses propres droits au profit des autres. Pour leur donner leur bonheur, elle se sacrifiait toujours pour les autres. Deuxièmement, c'était associé au premier, bien sûr. Elle était très gentille, d'une gentillesse. Lisez sa biographie. Vous y trouverez la preuve dans de nombreux endroits. Elle était contente, satisfaite et reconnaissante de ce que Dieu lui avait octroyé. Et elle avait une conviction, une conviction ferme. Elle connaissait sa place dans la maison du prophète, alayhi salatu salam. Elle savait que le prophète, alayhi salatu salam, avait plusieurs femmes. Et comme nous le savons, il s'est marié avec beaucoup de femmes à cette époque. Et elle était satisfaite de cela. Et elle a rencontré notre mère Aïcha, notre mère Zeynep, notre mère Oum Salama. C'étaient toutes les femmes du prophète, alayhi salatu salam. Elle était parmi eux. Tout d'abord, elle ne se comparait jamais à aucune d'entre elles. Elle n'a jamais été jalouse d'aucune d'entre elles. Au contraire, elle les soutenait. Elle les soutenait. Elle était très heureuse, satisfaite d'elle et de son apparence. Elle était satisfaite de ce que Dieu lui avait octroyé. Cela me rappelle un très beau hadith. Il a été mentionné dans Sahih ibn Majah, sous l'autorité d'Abu Hurayra, que Dieu soit satisfait de lui. Il dit Autrement dit, la richesse n'est pas l'abondance de ce que j'ai dans ce monde. Non. Plutôt avec ma conviction, mon bonheur et ma satisfaction de ce que j'ai déjà. Et Saouda aussi, elle était satisfaite, satisfaite de ce qu'elle avait. Elle connaissait la valeur des choses et elle ne souhaitait pas avoir ce que les autres avaient. Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, nous a rapporté un hadith authentique et magnifique. Ô fils d'Adem, consacre-toi à ma dorée. Remplissez votre poitrine de richesse, mais de richesse spirituelle. Ça t'éloignera de la misère. C'est-à-dire que je te suffirai et comblerai tes besoins. Sinon, je remplirai ta poitrine de travail et de pauvreté. De pauvreté spirituelle. Autrement dit, si vous n'êtes pas satisfait de ce que je vous ai donné, vous serez occupé à faire du jogging ici-bas pour essayer d'obtenir des richesses dont vous n'avez pas besoin. Et c'est ce qui se passera. Comme il a été dit à la fin du hadith, vous serez constamment dans le besoin. Et c'est pourquoi notre sœur Saouda était si unique. Elle ne se comparait pas aux autres. Aujourd'hui, nous nous comparons. Nous disons à chaque fois, je n'en ai pas assez. Ils sont meilleurs que moi, plus beaux que moi. Ils réussissent mieux que moi. Mais elle, elle ne se comparait à personne. Elle n'a pas perdu une seule seconde à ce temps-là. Au contraire, elle a concentré la majeure partie de son attention sur ce qu'elle avait. Et comme vous l'avez bien compris dans ce récit, elle avait la ferme conviction que Dieu lui a donné ce qu'elle pouvait avoir, au point qu'elle voulait renforcer sa relation avec Dieu Tout-Puissant et passer du temps à l'adorer. Et elle dit aux messagers de Dieu, alayhi salatu wa salam, qui s'inquiétaient qu'elle se sente inférieure à cause des autres épouses et à cause de la nature de sa responsabilité. Elle lui dit qu'elle ne voulait que passer du temps à adorer Dieu, le Tout-Puissant. Alors, elle l'a donné jour et nuit à notre sœur Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Ce qui a fait de Mme Aïcha qu'elle dise à son sujet, « Je n'ai jamais vu une femme que j'aime être dans mon abattoir, c'est-à-dire ses conseils et sa manière correcte. » Que Dieu soit satisfait d'elle, comme elle était passionnée, combien elle était généreuse, combien elle était attentionnée. En effet, il était important pour elle. Oui, vous pouvez être une personne pieuse, contente et simple et amusante en même temps. C'était l'un de ses traits de caractère. Elle a dit ce qui suit. Après avoir prié derrière le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, alors qu'il se prosternait, il fut une longue prosternation. Après avoir fini de prier, elle regardait le messager et lui dit, « Ô messager de Dieu, j'ai attendu si longtemps que j'ai eu peur que le sang coule de ton nez. » La deuxième histoire, drôle, quand elle était avec une autre femme du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, et ils ont commencé à parler de l'imposteur, le faux messie. Alors elle a eu peur. Elle a continué à courir ici et là, de peur qu'ils ne viennent à elle maintenant. Alors le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, l'a poursuivi et l'amena. Et il lui dit, « Ô Saouda, pas maintenant, le temps n'est pas encore venu. J'ai regardé tristement et j'ai ri de ce que je ressentais. » Elle est décédée, que Dieu soit satisfait d'elle, et a été enterrée à midi, au cimetière El Baqi. C'était une femme unique, dans ses sacrifices et dans sa conviction ferme. Et en adorant Dieu, en adorant Dieu, avec son sens de l'humour et son souci des gens. Et nous avons besoin de ces qualités pour construire une nation. C'est la première chose que vous devez faire, construire une nation dans votre propre famille. Avons-nous ces qualités ? Pouvons-nous construire notre propre nation ? Voix off for Islam est à Waqf, un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues, comme la construction de puits, la construction d'écoles, ou encore le développement du média Voix off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf. Voix off for Islam